Dans cette vidéo je vais découvrir le jeu le moins cher sur le Quest 3 Comme vous le savez Meta ont décidé de rendre les jeux App Lab trouvables plus facilement sur le store En ajoutant une catégorie visible sur le menu d'accueil Et désormais on a accès à une ribombée de titres qui ne coûtent pas cher voire qui sont totalement gratuits Alors certes il y a pas mal de bouse mais parfois on peut tomber sur de petites pépites Et beaucoup de jeux qui sont aujourd'hui populaires sur le Quest Store sont passés par la catégorie App Lab dans le passé Gorillata, Ghost of Tabor ou encore chez Eventstuff Il y a vraiment beaucoup d'expérience en réalité virtuelle que vous pouvez découvrir avant qu'ils sortent de manière officielle sur le Quest Store Mais dans cette vidéo j'ai décidé de tester les jeux les moins chers afin de voir si ça vaut le coup de les acheter Pour cela j'ai utilisé le site App Lab VR qui répertorie l'intégralité des jeux App Lab qu'on retrouve sur le store de Meta Et j'ai cherché le jeu le moins cher en utilisant un filtre qui permet d'afficher la liste des jeux par prix croissant Alors j'ai dû scroller des dizaines de pages pour trouver le jeu le moins cher car il y a énormément de titres gratuits Et j'ai fini par tomber sur le jeu le moins coûteux sur le store qui est à moins de 50 centimes Néanmoins avant de tester j'ai décidé de prendre d'autres jeux qui font partie des titres les moins chers sur l'App Lab Et dans cette vidéo on va essayer 5 jeux du moins cher au plus cher en commençant par celui à 1,99€ Numéro 1 VR Bartender Bartender VR est un jeu très apprécié par les utilisateurs de Quest 3 Et je suis certain que vous avez déjà vu des youtubers y jouer et faire des tricks impressionnants En plus de vous permettre de créer plein de cocktails différents pour vos clients Le jeu offre une grande liberté en termes de gameplay Et c'est le genre d'expérience extrêmement fun que vous avez envie de montrer à vos amis pour leur faire découvrir la réalité virtuelle Malheureusement le jeu coûte assez cher puisqu'il faut débourser une vingtaine d'euros pour vous le procurer Et ce n'est pas forcément le meilleur investissement car il y a plein d'autres titres au même prix Qui offrent une meilleure jouabilité et qui durent sur le long terme C'est pour cette raison que j'ai décidé de tester une copie du jeu au nom de VR Bartender Qui est vendue à seulement 1,99€ Eh mais c'est pas mal visuellement en vrai Voilà gueule des PNJ par contre ils sont dégueulasses Les gars la physique elle est horrible hein Je vous jure la physique elle est horrible c'est dégueulasse Merde on lui a mis deux doses Bon il va pas être content je pense Alors on ajoute un petit peu de ce truc là On a deux clients qui sont pas contents Je vous jure c'est infaisable ça va beaucoup trop vite Ok on va essayer de réussir cette commande les gars La musique elle est horrible là dans les oreilles c'est quoi cet enfer ? Euh bah c'est bon je crois On shake on shake on shake On verse ici Pour l'instant ça fonctionne on lui donne sa commande Oh let's go on a réussi J'ai l'impression qu'en fait le jeu est vachement répétitif Vous allez faire la même chose pendant des heures quoi Heureusement qu'il coûte pas plus de 1,99€ les gars hein En fait il faut vraiment gérer votre timing Ça va ultra vite vous avez plusieurs clients en même temps C'est tout le temps les mêmes personnages Des mecs qui ont fait aucun effort sur les personnages hein Oh les gars le jeu il est un peu ennuyant je vais pas vous le mentir Je ne me vois pas jouer à ce truc là pendant des heures Et je prends pas de fun là C'est ennuyant à mourir Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 boissons que vous devez combiner Et c'est à chaque fois la même chose Vous faites tout le temps pareil les gars Regardez eux ils ont la même commande On peut même pas faire de tricks ou quoi Regardez en fait quand j'essaye de jeter un truc en l'air pour faire des tricks C'est impossible Vraiment le gameplay est un peu scripté C'est à dire que vous pouvez pas vous tremper En fait le truc là il se ferme pas tant que vous n'avez pas mis les 3 boissons Donc vous pouvez pas faire ce que vous voulez en terme de créativité Vous pouvez pas créer ce que vous voulez comme boisson J'ai joué à ce jeu moins de 10 minutes Je me fais déjà chier c'est horrible C'est quoi ces vieux pénis en carton Je dois vider la commande en plus parce que j'ai foiré Oh la la mais c'est vraiment nul J'espère que le jeu officiel qui coûte plus cher est mieux quand même Parce que là j'ai l'impression que c'est une grosse arnaque le truc Au moins il prend la boisson et il la boit Ok il y a une petite animation quand même Vous avez 0 liberté les gars Je peux même pas verser une boisson dans le verre directement Je suis obligé de passer par la même étape à chaque fois Ah c'est vraiment éclaté Alors il y a une petite déco quand même derrière Mais franchement même pour 1,99€ Je vous le conseille pas ce jeu A mon avis il vaut mieux prendre le vrai jeu Qui coûte plus cher sur le store les gars Numéro 2 Simple Drone Practice Vous avez certainement déjà vu des pilotes de drone FPV Utiliser une sorte de casque vert Pour commander leur drone à des vitesses incroyables Et certains d'entre eux ont même réussi à utiliser Un Quest 2 ou un Quest 3 pour cette pratique Malheureusement c'est un sport assez dangereux Car ça demande une très grande précision Et lors de séances d'entraînement Il y a souvent de la casse et des accidents Si je vous dis ça c'est parce qu'en cherchant Le jeu le moins cher sur le store Je suis tombé sur une application Au nom de Simple Drone Practice Et cette dernière vous permet de vous entraîner A piloter un drone en réalité virtuelle Sans prendre de risque Et sans détruire votre matériel Franchement sur papier L'idée m'a l'air très ingénieuse Car ça pourrait initier des personnes au drone FPV Et ça permettra aux débutants De savoir à quoi s'attendre Avant de piloter leur drone dans la vraie vie Ah ouais c'est genre un drone FPV Par contre en fait c'est pas vraiment un drone FPV Parce qu'on a un écran là Et la manette elle a l'air ultra complète La map elle est dégueulasse visuellement Oh là là mais qu'est-ce que c'est que cette horreur J'ai jamais vu une map aussi moche en VR les gars Regardez-moi le sol Comment c'est possible de faire un jeu aussi moche sur le Quest 3 ? Comment on fait pour contrôler les boutons là ? Ça a l'air ultra complexe C'est injouable Je ne comprends rien Bon le drone j'ai l'impression que je peux pas l'attraper Mais le drone me filme J'arrive à le faire bouger avec la gâchette Mais il fait que sauter le drone C'est quoi cette merde ? Flight Attends si j'appuie sur flight Il veut pas voler J'ai jamais vu des commandes aussi pourries les gars C'est horrible Ok on va décoller les gars On va décoller let's go Ok le drone décolle Ah par contre vraiment on dirait un vrai drone C'est insane Ok là il décolle Il décolle beaucoup trop haut Et on voit sur notre écran Où il va On peut le contrôler du coup Wow je peux faire des flips Wow ça donne la gerbe Le drone je le vois plus Il est monté beaucoup trop haut Si j'appuie sur le bouton Oh il se crache Il s'est craché les gars Je sais pas si je peux l'attraper Attends est-ce que je peux le ramasser le drone ? Je peux même pas le ramasser Le jeu il est pire que ce que je pensais en fait Quand je bouge Il y a vraiment un effet de tremblement bizarre Déjà au niveau du drone Oh la la Mais à quoi ça sert ? Oh Je peux activer le passe-trou les gars Let's go Oh il est dans ma pièce Ok Mais il décolle beaucoup trop Wow Eh c'est injouable Attends je vais revenir dans le jeu Quelle arnaque les gars Mais quelle arnaque Ok en fait j'arrive à le faire monter le drone Mais j'arrive pas à le contrôler Les drones dans la vraie vie Ils sont beaucoup plus maniables J'arrive même pas à tourner Regardez dès que je tourne un peu Il part très très loin Même pour 1,89€ Il est nul à chier ce jeu C'est pas du tout comme dans la vraie vie je trouve Bon les gars franchement ça me saoule Je vais arrêter Je vais arrêter je rage quitte le jeu Il est nul Il est beaucoup trop nul C'est éclaté Numéro 3 Nightfall Warriors Nightfall Warriors est décrit comme un jeu orienté coop Dans lequel vous combattez des monstres A l'aide de votre compagnon ailé Et lors de votre voyage Vous disposez de nombreuses armes Outils et capacités Que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment L'originalité du jeu Est que votre oiseau peut vous aider En explorant la carte En utilisant ses compétences En récupérant du butin Ou en vous donnant différents outils Il est également possible De jouer au jeu avec un ami Qui ne dispose pas forcément d'un casque VR Puisque le jeu est disponible sur smartphone Et donc c'est l'une des rares expériences En réalité virtuelle Qui vous permet de coopérer Avec une personne qui n'est pas dans la VR Evidemment il existe aussi un mode solo Si vous préférez jouer tout seul Et c'est justement celui Que je vais tester dans cette vidéo Pour finir Il faut savoir que le jeu Est complètement inconnu au bataillon Puisqu'il a zéro avis Sur le sort de méta Et du coup J'ai encore plus hâte de voir A quoi ressemble une expérience VR A moins de 1€ J'ai l'impression Qu'on peut même pas se déplacer Dans ce jeu Comment je fais pour me déplacer Là mais c'est du foutage de gueule Ah ouais il y a des monstres Qui arrivent dans la brume J'ai une sorte de pigeon Là sur ma tête Le jeu il est très très cartoonesque Il y a une musique horrible Dans les oreilles Il y a des zombies Qui arrivent sur moi En fait c'est un jeu Où je peux pas me déplacer les gars Je pensais que j'allais pouvoir Explorer un monde et tout Mais non Là je suis juste sur place Je peux pas bouger Je peux juste tirer avec l'arc C'est le pire jeu En vrai il est peut-être Un peu mieux par rapport aux autres Surtout pour le prix quoi Il est moins cher par rapport aux autres Franchement les gars Si vous êtes fan de jeux à l'arc En réalité virtuelle Je vous conseille Un Death Unchained Vous pouvez au moins vous balader Vous pouvez tuer différents monstres Là vous êtes immobile dans ce jeu Vous pouvez absolument rien faire La seule chose à faire C'est d'attendre ces zombies de mort Et de le retirer dessus Quand il arrive sur vous Les sensations de gameplay Elles sont vraiment nulles J'ai déjà vu plein de jeux à l'arc Qui sont gratuits Et qui sont mieux que ça les gars Ce jeu est clairement une arnaque Oh la 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 Mais à quoi je joue là Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Sérieux A quoi je suis en train de jouer Le design des zombies Il est horrible Ils ont une grosse tête On dirait des figurines pop frère Mais c'est quoi cette merde Je ne vois pas qui pourrait acheter Cette bouse Depuis tout à l'heure je joue Je ne comprends pas ce que je fais En plus c'est tout le temps Le même décor On peut pas se déplacer Et c'est ultra répétitif J'ai une map qui sert à rien Vu que je peux pas me déplacer La map elle me permet juste De voir les zombies Qui arrivent sur moi en fait Je crois que le pigeon Il repère les zombies qui arrivent en fait Je peux choisir des armes Je peux fabriquer un mur je crois Et les menus ils sont horribles Attends je balance ça Ça sert à rien Oh il y a des monstres Il y a des sortes de loups-garous Qui m'attaquent Je leur balance la bombe J'ai tout pété Je suis mort Le seul truc bien du jeu C'était l'arc J'ai plus d'arc en fait Je peux balancer du poison Sur les ennemis genre On va balancer le poison Là pour voir Ok ça va servir à rien Parce que les zombies Ne sont toujours pas là Je sais pas ce que c'est Ça je peux placer le pigeon Là-bas pour les scans Je peux placer un mur ici Ah ouais ok on peut construire des murs Ça c'est pas mal par contre On peut balancer des bombes Je balance la bombe Et c'est pas une bombe Je crois que c'est pour aller ralentir Et après je peux balancer du feu je crois Ah ouais je peux les brûler ok Donc en gros là j'ai mis un mur Et du feu par terre comme ça Les zombies sont obligés de passer sur le feu Regardez je vais placer un mur juste là Hop Là je vais placer Une sorte d'huile bizarre Et je vais tout brûler regardez Hop Je vais prendre ça Je vais tout brûler les gars Bam Là ils sont tous en train de cramer Les loups-garous sont en train de cramer J'ai jamais vu des loups-garous Aussi moche La gueule des loups-garous Elle est dégueulasse C'est une dinguerie Qu'est-ce que c'est que ce design de merde ? 99 centimes les gars Allez on se casse Non 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 je me casse Numéro 4 Fruit Attack Fruit Ninja est l'un des jeux les plus populaires sur smartphone Et en 2019 il a eu droit à une adaptation en réalité virtuelle sur le store de méta C'est une expérience très appréciée par les joueurs Car elle offre des sensations beaucoup plus plaisantes par rapport à la version smartphone Et c'est un rêve devenu réalité pour beaucoup d'enfants Qui avaient envie de manier un véritable katana Et découper de vrais fruits en jouant au jeu sur iPhone Le titre a eu un très gros succès sur le Quest Store Et il a même eu droit à une suite nommée Fruit Ninja 2 sortie en 2023 Qui offre pas mal de nouveautés Malheureusement cette dernière coûte assez cher Puisqu'elle est à 25 euros Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de la comparer à une copie trouvée dans la catégorie App Lab Qui est vendue à seulement 99 centimes En jouant aux deux jeux On va voir si ça vaut le coup de débourser beaucoup d'argent dans les vraies licences Ou s'il y a moyen de trouver des alternatives moins chères Ok les gars on va tester le jeu officiel à 25 euros qui s'appelle Fruit Ninja Et ensuite on va le comparer à la copie à 99 centimes On peut grab un katana, deux katanas Holy shit Oh ça va être une agri Oh on balance des fruits directs Oh je kiffe, je vous jure c'est Fruit Ninja en vert Et les sensations elles sont incroyables Ça c'est mon avatar Ah oui je peux personnaliser mon avatar carrément Par contre le jeu coûte quand même 25 balles Donc on va voir si le jeu à 99 centimes est aussi bien Choisis ta première arme Ah ouais on a plusieurs On a même des arcs Mais ouais Mais les gars je pensais que c'était que des katanas Mais il y a même des arcs Il y a plein d'épées différentes Il y a même des arbalètes Je pensais pas que j'allais faire du tir à l'arc dans Fruit Ninja les gars On m'a promis un katana on me donne un arc Ça n'a aucun sens Alors j'aime bien le gameplay à l'arc Mais ça reste quand même vachement basique comme gameplay 25 euros pour ça c'est un peu cher Alors oui le premier jeu Fruit Ninja coûte 15 balles Mais là je vous parle du dernier jeu les gars Le deuxième jeu Fruit Ninja il coûte 25 euros C'est ultra cher Ah oui faut pas tirer sur les bombes comme dans le vrai jeu sur smartphone Ouah par contre ils ajoutent de plus en plus de bombes Ouah on peut faire des triple kills 3 noix de coco 3 en un coup C'est incroyable C'est trop bien Je vous jure les sensations par contre de tir à l'arc Elles sont insane les gars C'est ultra plaisant à jouer Je ne m'attendais pas à ça Ouah ils balancent des pastèques dans l'air Mais what Ananas hélicoptère Mais qu'est ce que c'est que ce délire Ah ouais c'est de plus en plus dur En fait les cibles sont de plus en plus loin Ouah mais ça va beaucoup trop vite là Ça va beaucoup trop vite pour moi Ok les gars on va tester la copie Fruit Attack qui coûte 99 centimes Oh la la le design du jeu par contre Qu'est ce que c'est que cette arnaque C'est une grosse arnaque Regardez moi la gueule des pastèques Et par contre c'est pas mal les sensations En vrai ça n'a rien à voir avec le vrai jeu Ça n'a absolument rien à voir avec le vrai jeu On touche pas à chaque fois les fruits Regardez Mon épée traverse les fruits Ah non c'est nul Je vous jure c'est ultra gaze C'est pas du tout comme Fruit Ninja Franchement payez 25 euros et prenez le jeu officiel Parce que c'est de la merde ça C'est beaucoup trop nul les gars Je vous promets c'est beaucoup trop nul En termes de sensations En plus ça touche pas à chaque fois les fruits Oh la 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 Je tape le fruit il se coupe pas Je tape le fruit il se coupe pas J'ai jamais vu ça regarde Tu les coupes une fois sur deux Il faut avoir de la chance pour les couper les fruits En fait il faut vraiment que vous utilisiez les deux épées à la fois Pour avoir une chance de les toucher les fruits Je vous jure je suis dégoûté Même si j'ai payé que 99 centimes Je suis grave deg En fait c'est une sorte de Beat Saber avec des fruits Sauf que c'est nul à chier Le décor il est éclaté Si vous êtes fan de Fruit Ninja A mon avis il vaut mieux investir plus d'argent Et prendre le vrai jeu Numéro 5 Jungle Pastrou Je suis certain que vous ne connaissez pas Mais Jungle Pastrou est bien le titre le moins cher sur le store de Meta Et après de nombreuses heures de recherche Je suis enfin parvenu à le trouver C'est d'ailleurs le seul jeu qui coûte 49 centimes Puisque tous les autres jeux qui sont un peu plus chers sont vendus à 99 centimes Et ce dernier n'est pas une simple expérience en réalité virtuelle Mais un jeu en réalité mixte Qui exploite non seulement le pastrou du Quest 3 Mais aussi le hand tracking De ce fait on va pouvoir poser nos manettes Et utiliser nos mains pour interagir avec les différents éléments Pour avoir des sensations ultra réalistes et hors du commun Le but du jeu est de créer une jungle détaillée dans notre maison Avec plus de 70 plantes et objets de la jungle Plus de 60 animaux et plusieurs ameublements Maintenant si vous ne voulez pas placer chaque élément à la main Et bien vous pouvez aussi générer à léatoirement une jungle chez vous Puis la modifier à votre guise pour avoir la meilleure déco dans votre salon Alors pour ma part je n'avais pas bien compris le concept du jeu Mais après avoir regardé le trailer de gameplay Je pense que c'est une expérience qui permet de voyager Et d'avoir le sentiment d'être dans une jungle Tout en gardant un oeil sur votre environnement réel pour ne pas vous perdre Enfin bref on va pouvoir voir si le jeu est qualitatif pour moins de 50 centimes Et j'espère vraiment que ça va être une très belle surprise On se retrouve dans mon studio Vous pouvez voir mon décor réel Bon on va aller dans une random area Voilà on se téléporte dans une pièce aléatoire Et on se retrouve dans une sorte de forêt qui est dans notre pièce Ok il y a un éléphant Est-ce qu'on peut interagir avec les feuilles ? A quoi sert ce jeu en fait je ne comprends pas Je vois un dinosaure en fait qui est à l'intérieur de ma porte Donc c'est ultra mal incrusté L'éléphant il est à l'intérieur de mon mur Avec des arbres qui sont derrière mon mur Je pense que c'est le jeu le plus moche que j'ai vu sur le Quest Vraiment le pass-through il est ultra mal utilisé pour ce jeu Alors le hunt tracking a l'air plutôt fiable Le hunt tracking est plutôt fiable Mais le pass-through il est dégueulasse On peut rien faire En plus les boutons pour changer de menu ils sont là-bas Bon clairement les gars je me doutais que ça allait être nul Mais ça c'est le jeu le moins cher Et je comprends pourquoi il coûte aussi peu cher Pour moi ça devrait être gratuit limite Pour moi ce truc là ça devrait être gratuit Je vois pas pourquoi il le vend 49 centimes Le jeu le moins cher du Quest Store est juste éclaté au sol Et bien voilà les potes on arrive à la fin de cette petite vidéo J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié Si c'est le cas n'hésitez pas à de lâcher un petit pouce bleu Dites moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo Sur le jeu le plus cher sur le Quest 3 Et moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz